Le Shadow Mane est l'une des créatures les plus stylées et les plus OP de Ark. Présente uniquement sur Genesis 2, elle est maintenant disponible sur Fjordur. Et pourtant, son timing reste toujours aussi fastidieux pour beaucoup d'entre vous. D'une part à cause des poissons vivants qu'il faut attraper dans des nasses et lui mettre dans le bec. Et de deux, parce que c'est une créature qui gigote beaucoup, qui est assez nerveuse et qui a tendance à aggro tout et n'importe quoi. Ce qui rend son timing pas évident du tout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite technique pour avoir votre poisson assez rapidement. Et comment la mettre en boîte et l'emballer et avoir votre Shadow Mane. Allez c'est parti ! Tout d'abord, il faut savoir que le timing du Shadow Mane se fait de manière passive. En lui donnant des poissons que vous avez capturés dans des nasses. Alors, ces poissons doivent être d'une taille minimale de 0,5. Sinon, vous aurez ce type de message. Sachez aussi que vous ne pourrez nourrir le Shadow Mane que pendant la journée, au moment où il fait sa sieste. Une fois la nuit tombée, il devient très agité, il ne fera plus de sieste. Et du coup, vous devrez attendre que la nuit passe avant de pouvoir le nourrir à nouveau. Du coup, je vous conseille de commencer vos timing tôt le matin. Et ouais, même dans Ark, il faut se lever tôt. Maintenant que vous savez tout ça, je vais vous montrer les deux spots que j'utilise pour attraper les poissons. Et une petite technique toute bête, mais qui vous permettra d'attraper vos poissons assez rapidement. Alors, mon premier spot se trouve au niveau de la Redwood. Alors, j'ai choisi ce spot par commodité parce que j'habite juste à côté. Et aussi parce que je le trouve sympa et que j'aime bien pêcher ici. Voilà, vous avez la localisation sur la map ainsi que les coordonnées GPS devant vous. Alors, premier coup de gueule, n'attrapez pas de sélacanthes. Les sélacanthes, c'est de la merde. Vous allez passer plus de temps à leur courir après et à attendre qu'ils rentrent dans le piège. Alors, pêchez des saumons. Des saumons ! Alors, du coup, vous mettez vos nasses au bord de votre petit point d'eau. Vous repérez votre petit saumon. Vous lui faites une petite piquouse. Et puis, l'avantage, c'est que cette petite pète va s'énerver et venir tout droit dans votre nasse. Et comme tous ses copains vont venir, vous n'aurez plus qu'à les cueillir pour les mettre dans votre panier. Mais, voilà, c'est pas plus simple et plus rapide. Bon, bien sûr, vous allez prendre quelques coups de chicot. Mais c'est pas méchant. Au pire, mettez une armure en métal, comme ça vous serez safe. Alors, pour le deuxième spot, il se trouve à 82-33. Et c'est de loin le plus intéressant, car plus calme que la Redwood et beaucoup plus de poissons. Là encore, même histoire. On va mettre nos nasses au bord de l'eau. Puis, couser le poisson. Et attendre que lui et ses copains se ramènent pour les cueillir. Et je vous avoue que, des fois, il y en a beaucoup trop. Ça dépend des spawns, mais là, par exemple, il y en a beaucoup trop. Et puis, voilà, en quelques minutes, on a chopé pas mal de poissons. C'est beaucoup mieux que les sélacanthes. Là, je parie qu'on aurait chopé un sélacanthes. Maintenant qu'on a fait la partie la plus ennuyeuse, il ne nous reste plus qu'à aller capturer notre gros chat. Et pour ça, je vous conseille d'avoir une Desmodus. Car sur Asgard, c'est le seul volant que vous pouvez utiliser officiellement. Si votre serveur ou votre partie autorise l'utilisation des volants en cave, vous pourrez utiliser n'importe quel volant. Cela dit, vous pouvez utiliser une créature terrestre comme, par exemple, le Deinonychus. Mais je ne vous le conseille pas spécialement. Du coup, les Shadow Mains se trouvent uniquement sur Asgard. Et pour le coup, on va se téléporter sur Asgard. Pour cela, vous affichez votre menu de téléportation en appuyant sur le bouton R. Et vous allez à l'est. Si la téléportation n'est pas permise, vous utilisez le portail. Et là, vous allez arriver, pile poil, là où il faut. Dans le biome Lavande, comme je l'appelle. Ou le biome violet, ça ira très bien aussi. Et puis là, vous ne restera plus qu'à chercher le Shadow Mains qui vous plaît. Maintenant que vous avez trouvé votre Shadow Mains, il ne vous reste plus qu'à lui mettre un piège. Et pour cela, vous aurez besoin de 4 fondations en pierre, de 16 murs en pierre. Et accessoirement, vous pourrez mettre 4 rampes, car il arrive à ces bestioles de vous suivre calmement jusqu'au piège. Ou alors, si jamais vous utilisez une créature terrestre, la rampe vous sera utile. Une fois votre piège mis en place, allez piquer le Shadow Mains et entraînez-le jusqu'au piège. Cela dit, faites attention. Il risque de vous décèle, mais pas de panique. Pensez juste à mettre votre créature en passif, histoire qu'elle n'aille pas ce fight et vous laisse comme ça dans la merde. Survolez votre piège et votre Shadow Mains va se TP sur vous en essayant de vous attaquer. Et il va finir à l'intérieur du piège. Par moment, il vous suivra tranquillement dans le piège en utilisant la rampe. Et si vous utilisez une créature terrestre, eh bien, courez jusqu'au piège. Voilà. Une fois dans le piège, enfilez votre plus belle tenue de camouflage. Mettez votre poisson dans la dernière barre de raccourci. Attendez qu'il se mette en boule pour faire sa sieste. Et puis, approchez-vous de lui lentement. De préférence, par l'arrière. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, eh bien, c'est pas grave. Vous allez vers sa tête et, comme vous pouvez le voir, des fois, c'est pas évident de trouver le point pour le nourrir. Une fois que vous lui avez donné à manger, il va disparaître. Mais ne vous inquiétez pas, il est toujours dans le piège. Pour cela, vous pouvez vérifier dans le tracker de timing. Et vous verrez que votre Shadow Mains est toujours là et que votre barre de timing progresse. Après ça, reste plus qu'à attendre qu'il réapparaisse. Et vous recommencez l'opération jusqu'à ce qu'il soit tamé. Si vous avez une Desmodus en votre possession, vous pouvez utiliser l'élixir sanguin pour augmenter de 30% le timing. Et ça vous aidera à aller plus vite. Au cas où votre timing s'éternise, pensez à vérifier vos poissons en as car vous avez 40 minutes avant qu'ils pourrissent. Pour éviter cela, mettez vos poissons dans vos barres de raccourci. Ensuite, faites un petit plongeon dans l'eau et ça va réinitialiser le compteur. Ce qui vous permettra de garder vos poissons plus longtemps. Si vous n'avez pas l'intention de faire votre timing le jour même, vous pouvez toujours mettre les poissons en cryopodes. Puis les relâcher au moment voulu et les remettre dans le nas pour les utiliser. Une fois tamé, maintenant vous avez une créature polyvalente et trop stylée. Vous pouvez vous balader sur terre ou en mer avec. Vous pouvez faire des boss, des caves, vous pouvez absolument tout faire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Moi je vous dis, prenez soin de vous, amusez-vous bien et bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501